All right, ladies and gentlemen, welcome to our channel. My name is Don Franco and this is Wankum Pilot. Yes, and this is DF Booking Travel Consultancy and today we are here with some exciting news and this is concerning Canada's new pilot program for French-speaking international students. Alors, donc si vous êtes étudiant international et que vous exprimez en français partout où vous venez dans le monde, si vous êtes africain, congolais, sénégalais, marocain, algérien, je ne sais d'où, tunisiens, je ne sais d'où vous venez et que vous désirez voyager comme étudiant au Canada, cette opportunité c'est absolument pour vous. Surtout les Camerounais parce que je suis également Camerounais et pendant longtemps les étudiants francophones n'ont pas eu la chance comme d'autres étudiants anglophones pour étudier au Canada. Donc cette opportunité c'est absolument pour vous parce qu'il y a beaucoup d'avantages là-dessus. And what is this francophone minority community program about? Ok, donc en réalité, comme je venais de vous dire tantôt, ça fait très très longtemps que beaucoup d'étudiants francophones n'ont pas eu la même chance pour étudier au Canada comme les anglophones. Donc le gouvernement, après avoir réfléchi, a décidé d'adopter ce programme qui consiste, n'est-ce pas, à encourager les étudiants francophones de venir, n'est-ce pas, d'aller fréquenter au Canada dans les régions de minorités francophones hors de la région du Québec. C'est-à-dire que si vous voulez étudier et que vous voulez suivre ce programme, vous devez chercher une institution qui se trouve dans une région minorité hors de la région du Québec, appelée les Designated Learning Institutions. Donc ce programme pilote est spécifiquement pour ça, ce n'est pas comme tout autre programme. Et c'est exactement ce qui fait ce programme différent de la région de la région de l'Université de l'Université d'Ottawa. C'est-à-dire que depuis le mois de janvier, le gouvernement du Canada avait dit non, on va limiter le nombre d'étudiants internationaux qui vont aller fréquenter au Canada. Mais ce programme est exempt. Ça fait dire que, qu'auparavant, l'étudiant a besoin de prouver qu'il va retourner en Afrique ce programme, vous n'avez pas besoin de prouver. Vous avez seulement besoin de démontrer que vous êtes capable de financer vos études si vous voulez aller fréquenter au Canada. Donc, ça n'adhère pas aux restrictions de la CAP, le nombre d'étudiants, ça n'adhère pas, n'est-ce pas, aux critères de démonstration de retour après les études. Et il y a également un autre avantage que ce programme offre, c'est que lorsque vous arrivez au Canada, par exemple, vous avez la capacité de travailler et que, cette fois-ci, vous pouvez dire à l'immigration que vous voulez voyager avec vos maris, vos enfants et tout ça, on ne va pas vous déranger là-dessus. Parce qu'on va aussi les offrir les opportunités. Voilà, vous allez vous demander pourquoi est-ce que nous, on vient avec cette vidéo aujourd'hui. C'est parce que les admissions sont déjà en cours et l'année académique commence en janvier 2025. Et c'est le moment et plus que jamais, c'est maintenant. Parce que vous devez avoir déjà soumis tous les documents qu'il faut pour, n'est-ce pas, pour suivre ce programme. Qu'est-ce que nous, on peut vous offrir à dfbooking.com ou alors à dfbookingtravelconsortinglimited. Nous avons une plateforme de plus de 20 000 programmes scolaires, spécifiquement pour vous. Et sur cette plateforme, vous avez la possibilité de savoir si vous aurez le visa ou pas. Parce que nous avons ce qu'on appelle le visa calculator. Sur cette plateforme également, vous pouvez avoir les prêts. Si vous voulez fréquenter et que vous êtes notre étudiant et que vous n'avez pas assez de fonds, on peut vous prêter un peu de l'argent. Lorsque vous arrivez, vous avez la capacité de rembourser pendant vos études. Pourquoi allons-nous choisir? Parce que vous avez l'information exacte sur votre programme. Même si vous avez 45 ans, même si vous êtes professionnel, dans quel domaine? La chose la plus importante, c'est que vous pouvez vous exprimer en français. Nous avons laissé le lien, n'est-ce pas, pour que vous entrez, vous donnez, pour qu'on se retrouve dans la plateforme pour continuer avec votre voyage pour le Canada. Ok. So, what are you waiting for? Click the link. Click the link. And we're going to see you on the other side. The French was very difficult. I hope that we tried our best. Pour vous, qui vous m'a dit, c'est-ce pas, 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 c'est-ce pas. Don't forget to subscribe. Even if you are an anglophone, even if you are speaking English, such opportunities are coming up at different, different levels, and will not hesitate to bring them up to you. We thank you, Mr. Appalit, for being here with us, representing DF Booking, your future dynamic provider of study program and the sponsored job abroad. See you. It's going to be another one. Bye-bye.